Bonjour, que le bon Dieu protège la perle du jour. Mes amis, dans la vie, il y a des gélies. Il y a des gélies dans la Torah. Il y a des gens qui sont très intelligents. Dans l'informatique, dans l'électronique, dans des gens qui sont... Chacun a sa spécialité. Il y a des docteurs, il y a des professeurs, il y a une fois j'ai vu un petit vidéo des chirurgiens du cœur. Comme il joue avec le cœur, comme il a fait un chicheur, il joue avec le cœur. Comme il court, c'est la folie. Une fois qu'il est arrivé, il reste un peu comme il arrive. Et quand il passe à l'autre, il le sent rentre, il le relève le cœur. Chacun est l'intelligence que le bon Dieu l'a donné. Mais il y a ceux qui sont, ils ont la jim, la chokhmad, la émouna. Ils ont une émouna en Rakao Shukwoku. Vous savez, il y a beaucoup de sortes de émouna en Rakao Shukwoku. La émouna en Rakao Shukwoku, ce n'est pas... Ce n'est pas une égalité. Chacun sait comment il a sa émouna en Dieu. Et vous savez comment on découvre, on peut faire une différence dans la émouna entre nous. C'est ceux qui ont des problèmes et a priori, il n'y a aucune solution. Et eux, ils ne partent pas d'espoir. Ils disent avec les deux lâchés. Et à la fin, ça ne marche pas comme ils veulent. Donc ça veut dire toutes leurs prières, toutes leurs émouna et les tomber à eux. Et eux qui se disent, c'est celui qui a voulu. Ah, alors là, c'est le niveau de l'émouna, Rakao Shukwoku, très élevé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ah oui, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, oui. De même, il y a... Sur ça, je voudrais vous raconter une histoire. Cette émouna, qu'elle est extraordinaire. Et ça, les amis, ça s'est passé avec cette histoire qu'on a racontée. Cette semaine, la page cette semaine, la personne lui-même, il me l'a racontée. Son fils devait passer une opération à la tête. On devait lui ouvrir sa tête. Malheureusement, 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 il y a eu, à Marseille, la même opération de quelqu'un. Mais malheureusement, il est décédé. Quelqu'un, que je connais très bien, que ce petit cours d'autorat, que ce soit sa mémoire, s'il veut, il s'appelle Edgar, à la rassolante, le pauvre, très jeune, qui a fait, à ma base, la même opération, malheureusement, il est mort. Après tout, celui-là, son fils, il n'est pas passé avec lui. Et j'ai vu qu'il n'était pas inquiet. Il n'était pas inquiet du tout. Alors, je lui dis, je vois que vous n'avez pas été inquiet. Vous savez qu'il se dit ? Ben, Rabbi David, vous étiez le Saint-Dak. Et c'est vous qui lui a coupé la hara et vous l'avez coupé les cheveux. Alors, pourquoi je le rappelle ? Et c'est la tête. Et alors ? Lorsque vous étiez le Saint-Dak, il y avait Rabbi Himpito avec vous. Il n'y a rien. J'ai rien dit. Je lui dis, excusez-moi. Excusez-moi, vous avez raison. Il m'a ridiculisé. Avec sa émona. Moi, je voulais comparer l'autre et celui-là. Et je voyais en plus, en plus, celui-là, une opération qu'il m'a dû faire à la tête, plus agréable, plus important que celui-là qu'il a fait à Marseille et qu'il est décédé. Alors, je n'ai rien dit. Je lui dis, il a bien appris tout ce que je veux, une bracha, avec des tasher, tout aura bien. Ça m'a rappelé Abraham à Benoît Al-Racha. Toutes les épreuves qu'il avait. Et celui-là, il a un fils unique. C'est celui-là qui va faire son opération qu'il a même deux ans. C'est un fils unique. Il n'a pas d'autre. Il sourit. Il rigole. Comme s'il n'y a rien. Par contre, sa femme, je la voyais tendue. Sa femme était très, très tendue. Et lui, il était bien à l'aise. Vous savez, une opération, c'est comme la raqueta. C'est une opération, c'est un sacrifice. On ne sait pas qu'est-ce qui va ressortir de cette opération. Surtout, moi, David Pigot, avec ce que j'ai entendu cette semaine, ce monsieur-là. Alors, j'avais un peu peur. Et l'autre, le papa de ce garçon, il était bien, tranquille. Il n'avait rien du tout. Pas de problème, rien du tout. Avant la bouteille, Benoît Al-Racha, l'opération s'est bien passée. Très, très bien passée. Et même les médecins, ils ont dit, on devait l'opérer. L'opération devait durer 7 heures. Il n'a duré que 4 heures. Vous comprendrez ? Tout était facile, tout était facile. Et c'était nickel. Et tout s'est bien passé. Ils ont dit, c'est ça, l'aïmona-rakaosho. Avoir l'aïmona-rakaosho. Chacun est comment il a l'aïmona-rakaosho. Chacun. Tout le monde me pose la question. Comment arriver à avoir une grande émona-rakaosho ? Comment arriver ? La réponse est la suivante. C'est qu'on doit habituer, on doit habituer le corps à toujours dire, si Dieu veut. Be'ezat Hashem. Toujours avoir le nom d'Hashem de la bouche. Lorsque on l'associe à HaKadosh Baruch Hu, dans notre vie, on n'a rien à craindre. Il faut toujours associer Hashem et remercier Hashem. Lorsque on l'associe à HaKadosh Baruch Hu, dans notre vie, on le fait rentrer. Parce que tout appartient à Hashem. La vie, l'argent, la vie, la femme, les enfants, tout. Si je dis Hashem, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est à toi. Alors, Hashem, aide moi pour m'en sortir de ce problème. Alors Hashem, je vais couper Hashem, ceux qui n'ont pas l'espoir, alors qu'on leur donne le pouvoir. Mes amis, que j'ai le petit bouton, tout ce que vous désirez, un bel carton. Bonne journée. ... 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